Bonjour à tous, une nouvelle journée qui commence, on est retourné sur Tokyo, alors on est, on a fait trois semaines dans le, donc je résume un petit peu, on a fait trois semaines dans le sud du Japon, dans le Kansai et dans le Kyushu, et là on est de retour sur Tokyo, donc moi je suis là pour deux mois, j'ai décidé de faire un nouveau format en fait de vlog, donc ça ne sera pas autour du voyage, mais ça va être autour finalement de la vie à Tokyo, donc première expérience qu'on va vivre aujourd'hui à Tokyo, c'est qu'on va aller faire des cours de cuisine pour apprendre à préparer un petit déjeuner japonais, donc j'ai trouvé ça sur le site Meetup, l'expérience culinaire, c'est le site Meetup, je vais mettre le lien ici, c'est un site qui permet de rencontrer des gens locaux et de vivre des expériences, donc il y en a qui sont complètement gratuits, hier on a fait un cours, notre premier Meetup ça a été un cours de langue d'une heure et demie pour les bases du japonais, et aujourd'hui c'est le cours de cuisine qui va nous coûter 13 euros, ça dure une heure et demie et puis on mange aussi le petit déjeuner, donc je trouve que le prix est plutôt correct, sachant qu'on va nous expliquer comment cuisiner japonais. Donc là c'est parti, on est en retard, mais ça c'est normal parce qu'on est toujours en retard. Le cours de cuisine qu'on a appris à Tokyo pour apprendre à faire un petit déjeuner japonais, on était quatre élèves et on avait donc deux cuisiniers avec nous, donc là vous voyez le cuisinier et donc son assistante. On a commencé par apprendre à découper un radis, donc ça c'est les feuilles du radis qu'on a découpé, puis ça c'est le radis qu'on a découpé. On a préparé une sauce pour faire un poisson teriyaki, donc ensuite une fois que la sauce était prête, on a fait cuire le poisson dans une poêle dans laquelle on a ensuite rajouté la sauce qu'on avait préparée. Donc la sauce, on la met sur le poisson et puis on la verse jusqu'à obtenir une couleur de poisson qui ressemble à ça. Pendant ce temps-là, on a préparé du riz parce que la cuisson du riz prend du temps et ensuite on a donc préparé ce qu'on appelle un tamagoyaki, donc c'est un roulé fait à base d'œufs et de daishi qu'on roule dans une petite poêle, donc on fait cuire par couches successives les œufs, puis on roule, puis on remet une couche, puis on roule et puis on obtient du coup un rôle d'œuf qu'on va faire refroidir dans du papier d'aluminium pendant à peu près dix minutes. Elle nous a montré ensuite comment piquer donc des poivrons pour pouvoir les faire cuire dans la poêle parce que sinon ils explosent. Donc on les a fait cuire à la poêle tout simplement et on a donc fini par râper le radis pour le présenter dans les assiettes et aussi l'accompagner pour notre petit déjeuner. On a coupé le rôle qui avait refroidi et une fois que le rôle était coupé, on a présenté les assiettes de notre petit déjeuner typique japonais qui était délicieux. On a ensuite mangé tous ensemble et on a discuté et c'était vraiment un très bon moment qui ne nous a pas coûté cher puisque ça nous aura coûté 1600 yens, ce qui fait à peu près 12 euros, donc une expérience que je vous recommande de faire. Si vous êtes à Tokyo, je vais mettre les liens en bas de la vidéo et si vous allez faire ce cours là, n'hésitez pas à me faire part de vos remarques. Le verdict du cours de cuisine qu'on a appris pour apprendre à faire un petit déjeuner typique japonais, c'était très très bien. On a eu énormément de mal à trouver l'endroit parce que je pense que ce n'est pas complètement déclaré son truc. L'adresse indiquée n'était pas l'adresse où on devait aller, il nous a redonné des indications, on a dû prendre un taxi, mais on a réussi. On n'arrivait qu'avec une demi heure de retard. Et puis si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu sur la vidéo ou vous abonner à ma chaîne. Ça me fera vraiment plaisir. Merci à tous.